Access, les états. La partie sur les formulaires précédentes nous permettait d'améliorer l'ergonomie à l'écran. Maintenant, quelquefois, on aimerait avoir des rapports papiers. Dans ce cas, il s'agit de construire des états. Les états vont donc être des supports papiers que l'on va imprimer, tels que des listes de clients, des listes de matériel ou encore des catalogues produits ou des factures. Ces informations vont chercher les données dans la base de données et vont les rapatrier sur l'état qui sera par la suite imprimé. Nous allons donc commencer par créer une liste de clients. C'est le cas le plus courant. J'ai les clients, je veux passer les voir ou je veux leur téléphoner. Je voudrais avoir une liste papier de ces clients. Pour faire cela, je vous propose de récupérer le fichier X03 qui est disponible en téléchargement. Quand vous téléchargez ce fichier, il s'agit d'un dossier compressé. On le reconnaît avec la petite fermeture éclair. Il suffit de faire un clic-bouton droit, puis extraire tout, extraire pour décompresser celui-ci. Le fichier compressé peut alors être supprimé. Lorsque vous êtes à l'intérieur, on a un sous-dossier X03. Je vais le sortir. Ce n'est peut-être pas la peine d'avoir une hiérarchie trop importante. Ainsi, dans X03, je me retrouve avec les données. Nous allons double-cliquer maintenant sur la base de données. On va activer le contenu. C'est important. Et nous retrouvons nos tables, nos requêtes et nos formulaires des chapitres précédents. Nous allons à présent créer un état. Un état qui me permettra d'avoir la liste des clients. On va donc cliquer sur le bouton créer. Et cette fois-ci, on va créer un état. La section des états se trouve ici. Et on va basculer, comme pour les formulaires, sur l'assistant état. L'assistant état me demande dans un premier temps sur quelle table va se baser l'état. J'ouvre la liste. On peut se baser sur une requête ou bien directement sur une table. C'est le cas. Moi, je vais me baser sur la table client. Concernant cette table client, je veux afficher toutes les informations, sauf peut-être le numéro de client qui n'est pas très pertinent. Donc, je vais cliquer sur la double flèche droite qui va envoyer toutes les données sur champ sélectionné. Puis, je clique sur le premier champ et je fais un clic sur la flèche gauche. Ainsi, j'aurai tous les champs de sélectionné, sauf le numéro de client. On peut ensuite continuer en faisant suivant. Et là, on me demande si je souhaite ajouter un niveau de regroupement. C'est-à-dire, est-ce que je veux séparer certains enregistrements d'autres ? Alors, oui, j'aimerais séparer les administrations et les entreprises. Donc, heureusement pour moi, j'ai un client qui s'appelle Admi-Klee et qui va me permettre de faire ça. Je vais donc regrouper sur le statut Admi-Klee. Ainsi, j'aurai les administrations et ensuite tout ce qui n'est pas administration. On va faire suivant. Puis, l'étape suivante me demande sur quel champ je souhaite trier mes données. Alors, comme je n'ai pas envie de tourner toute la journée dans les différentes villes, puisqu'il s'agit ici d'avoir une liste de clients afin de visiter mes clients, donc de me rendre sur place, je vais faire un tri sur le code postal. Ça me permettra de ranger d'une part les Aixois, d'autre part les Marseillais et d'autre part encore les Montpellier. Donc, pour faire ceci, je fais un tri sur le code postal par ordre croissant. Suivant. Et nous allons enfin pouvoir nous occuper de la mise en forme. Donc, je souhaite afficher les informations en mode paysage parce que je sais que je vais avoir pas mal d'informations à afficher. et puis, on va laisser l'option bloc. On a différentes possibilités de présentation. C'est juste de la présentation. Moi, je vais me mettre sur bloc. Je vais faire suivant. Et il me reste à donner le nom à mon état. Alors, ce n'est pas T underscore client, mais comme c'est un état, on va dire E underscore client. Et on fait terminer. Mon état est ainsi généré. J'ai la liste de tous mes clients. Ventilés par type, c'est-à-dire s'il s'agit d'une administration ou s'il ne s'agit pas d'une administration. Et ils sont triés par code posto. Alors, le problème, c'est que le code postal est un petit peu trop loin et donc, on ne le voit pas sur cette première feuille. Ah si, pardon, il est ici. Code postal client. Sauf qu'il n'est pas assez large. Donc, du coup, au lieu de voir 13 000, on voit 13 010, on voit 1300. C'est simplement un problème de largeur. Il va donc bien falloir réorganiser tout ça, repositionner tout ça à la façon un peu déformulaire. Donc, pas beaucoup de nouveautés dans la vidéo suivante. Il s'agira simplement de transformer cet état qui contient toutes les informations mais qui n'est pas très joli en quelque chose d'un peu plus présentable. On peut fermer l'aperçu pour revenir à notre état client pour pouvoir le modifier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.